Aujourd'hui à Marseille, pour l'inauguration de l'élargissement de la plateforme, qui est une école exemplaire au métier du numérique, avec une formule qui rend ces formations très accessibles, puisqu'elles sont fondées sur l'apprentissage. Cette année, justement, c'est l'année européenne des compétences, et je sais que Sylvie Brunet est particulièrement impliquée sur ces sujets. La plateforme met tout ça en œuvre au service des métiers du numérique, en jetant des passerelles entre les publics qui sont éloignés de ces métiers-là et la formation vers ces métiers. C'est également la reprise d'un site, d'une friche industrielle, au service des métiers du numérique, et la rénovation d'un bâtiment qui, jusque-là, avait été très largement abandonné. Ma journée à Marseille s'est poursuivie par une rencontre avec les acteurs de l'écosystème, qui a été l'occasion de présenter l'initiative que j'ai lancée la semaine dernière à VivaTech, Je choisis la French Tech, qui vise à acclimater, familiariser les grands acheteurs, publics comme privés, à l'achat innovant, et à l'achat en provenance des entreprises innovantes dans notre pays. Certains grands groupes, dont la CMA, font d'ores et déjà partie du réseau des partenaires de cette initiative. J'étais donc très heureux de pouvoir évoquer, avec les acteurs de l'écosystème technologique marseillais, chez The Box, l'incubateur de CMA-CG. Et puis la journée se poursuit avec Orange, pour aller constater les difficultés rencontrées dans le déploiement de la fibre en centre-ville à Marseille, un problème auquel nous comptons bien apporter une résolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada